Rebonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé de Crampon, de l'abbé Auguste Crampon, 1923, rendu à 1 Maccabée, chapitre 8. On parlera dans le chapitre de l'éloge des Romains, ensuite l'alliance des Juifs avec les Romains, et le chapitre 9, le combat de B.R.Z. et la mort de Judas Maccabée et de ses funérailles. Aussi, on parlera après de triomphe du parti grec Jonathan, chef de la résistance, et Jonathan au désert de Tékoué, épisode semblant autour de Medaba, ensuite le passage du Jourdain, et fortification de Bacidès, et mort d'Alcine, et le siège de Beth-Bassie. Commençons chapitre 8. Or Judas entendit parler des Romains. « Ils sont, lui dit-on, puissants dans les combats. Ils montrent de la bienveillance à tous ceux qui s'attachent à leur cause, et font amitié avec quiconque vient à eux. Et ils sont puissants dans les combats. On lui raconta leurs guerres et les exploits accomplis par eux chez les Galates, qu'ils avaient soumis et rendus tributaires. Tout ce qu'ils avaient fait dans le pays d'Espagne pour s'emparer des mines d'or et d'argent qui s'y trouvent, et comment ils avaient soumis tout ce pays par leur prudence et leur patience. Ce pays était très éloigné d'eux. Ils en avaient été de même des rois, qui étaient venus les attaquer des extrémités de la terre. Ils les avaient battus et frappés d'une grande plaie, et les autres leur paient un tribut annuel. Ils avaient vaincu à la guerre Philippe et Persée, roi des Sétiens, et ceux qui avaient pris armes contre eux, et ils les avaient soumis. Antiochus, le grand roi de l'Asie, qui s'était avancé contre eux pour le combattre, avec cent vingt éléphants de la cavalerie des chariots et une très puissante armée, avaient été aussi battus par eux. Ils l'avaient pris vivant et ils lui avaient imposé l'engagement de leur payer. lui et ses successeurs un tribut considérable de livrer des otages et de céder une partie de son royaume. Savoir le pays de l'Inde, la Midi et la Lydie, et des portions de ses plus belles provinces, et après les avoir reçues de lui, il les avait cédés aux rois humains. Ceux de la Grèce, ayant formé le dessein d'aller les détruire, les Romains l'avaient pris et avaient envoyé contre eux un seul général. Il leur avait fait la guerre et avait tué un grand nombre, amené en captif leurs femmes et leurs enfants, pillé leurs biens, soumis leur pays, détruit leur forteresse et réduit les habitants en solitude jusqu'à ce jour. Tous les autres royaumes et les îles qui leur avaient résisté, ils les avaient détruits et assujettis. Mais à leurs amis et à ceux qui mettent en eux leur confiance, ils gardent amitié. Ils se sont rendus maîtres des royaumes voisins et éloignés, et tous ceux qui entendent leur nom les redoutent. Tous ceux à qui ils veulent prêter secours et conférés la royauté règne, et ils ôtent le pouvoir à qui il leur plaît. C'est une nation très puissante. Malgré tout cela, nul d'entre eux ne sent le diadème. Nul ne se vêtit de paupre pour se grandir ainsi. Ils se sont formés un Sénat où délibèrent chaque jour 320 membres s'occupant constamment des intérêts du peuple pour le rendre prospère. Ils confient chaque année le pouvoir à un seul homme pour commander dans tout leur pays. Tous obéissent à ce seul homme et il n'y a parmi eux ni envie ni jalousie. Judas choisit Eupolen, fils de Jean, fils d'Acos, et Jason, fils d'Éliasar. Et il les envoya à Rome pour faire avec eux amitié et alliance. Et pour qu'ils le délivrassent du jour car ils voyaient que le royaume des Grecs réduisait Israël en servitude. Ils se rendirent donc à Rome et le voyage fut très long et étant entrés dans le Sénat, ils prirent la parole en ces termes. Judas, Maccabée, ses frères et le peuple juif nous ont envoyé vers vous pour conclure avec vous un traité d'alliance et de paix et pour que nous soyons inscrits au nombre de vos alliés et de vos amis. Cette requête fut accueillie favorablement. et voici la copie du traité que les Romains gravèrent sur les tables d'Aélin et envoyèrent à Jérusalem pour y demeurer comme un monument de paix et d'alliance. prospérité aux Romains et à la nation juive sur mer et sur terre à jamais loin de l'épée et l'ennemi. S'ils souviennent guère aux Romains d'abord ou à l'un de leurs alliés dans toute l'étendue de leur empire, la nation juive leur prêtera secours selon que les circonstances le permettront de tout cœur. Ils ne donneront aux combattants et ne fourniront ni blé ni arme ni argent ni vaisseau telle est la volonté des Romains et les Juifs observeront leur engagement sans rien recevoir. De même s'il survient une guerre à la nation juive d'abord. Les Romains combattront avec eux de toute leur âme selon que les circonstances le leur permettront sans qu'ils soient fournis aux troupes auxiliaires ni blé ni armes ni argent ni vaisseau telle est la volonté de Rome et ils observeront leur engagement sans tromperie. Telles sont les clauses du traité des Romains avec le peuple juif que si dans la suite les uns et les autres veulent y ajouter ou en retrancher ils leur feront à leur gré à leur gré et ce qui aurait été ajouté ou retranché sera obligatoire. Au sujet des mots que le roi Dimitrius leur a fait nous lui avons écrit en ces termes « Pourquoi fais-tu peser le joug sur les Juifs qui sont nos amis et nos alliés ? » dit donc ils t'accusent encore auprès de nous nous soutiendrons leurs droits et nous te combattrons sur mer et sur terre. Chapitre 9 Le combat de Béhacel et la mort de Judas Maccabée et ses funérailles Ayant appris que Licanard et son armée étaient tombés dans le combat Dimitrius en voyant encore une fois Bachydès et Alcim en Judée avec l'aile droite de son armée Ils prirent la route qui mène à Galgala et dressèrent leur camp à Massalotte qui est dans le territoire d'Arbel Ils s'emparèrent de cette ville et tuèrent un grand nombre d'habitants Le premier mois de l'an 152 Ils rangèrent leur troupe devant Jérusalem puis ils levèrent le camp et allèrent à Béhry avec 20 000 hommes et 2 000 cavaliers Judas Jérusalem a établi son camp à Elie Hazard ayant avec lui 3 000 guerriers d'élite À la vue du grand nombre d'ennemis ils furent remplis de frayeur et beaucoup s'enfuirent secrètement du camp Il n'en resta que 800 Judas vit que son armée s'était dérabée et que cependant la bataille était imminente alors son cœur fut brisé parce que le temps lui manquait pour assembler les siens et il se sentit défaillir Cependant il dit à ceux qui le restaient Allons marchons contre nos adversaires si toutefois nous pouvons lutter contre eux Mais eux l'en détournaient en disant Nous ne le pouvons pas Sauvons maintenant notre vie et retournons près de nos frères Ensuite nous reviendrons combattre nos ennemis Mais nous sommes trop peu Judas leur dit Loin de moi de gérer ainsi de prendre la fuite devant eux Si notre heure est venue mourrons bravement pour nos frères et ne laissons pas une tâche à notre gloire Une tâche à notre gloire L'armée syrienne sortit du camp s'avançant à leur rencontre les cavaliers étaient partagés en deux corps les fraudeurs frondeurs et les archers marchaient en tête les plus vaillants au premier rang Machidez était à l'aide à l'île droite et la phalange s'avançait des deux côtés au son de la trompette ceux du côté de judas sonnaient aussi de la trompette et la terre était ébranlée du bruit des deux armées le combat s'engagea et dura du matin jusqu'au soir judas voyant que bachidez et ses meilleurs troupes étaient à l'île droite rassembla autour de lui tous les hommes de coeur bâtit l'île droite des battus firent volte face et suivirent par derrière judas et les siens la lutte devient acharnée et il y eut de part et d'autre un grand nombre de morts judas tomba aussi et ses compagnons prirent la fuite jonathas et simon emportèrent judas leurs frères et ils ensevelirent dans le sépulcre de leur père à modin là tout israël le pleura il fit entendre sur lui de grandes lamentations on mena le deuil pendant plusieurs jours et l'on disait comment est-il tombé le héros celui qui sauvait israël le reste de l'histoire de judas des autres guerres des autres exploits qu'il accomplit et ses titres de droits n'ont pas été écrits car ils sont très nombreux après la mort de judas les impies se montraient dans tout le territoire réel et tous ceux qui commettent l'iniquité le verre la tête en ces jours-là survint une très grande famine et le sol lui-même fut infidèle avec eux bachidez choisit les hommes impies et les établis pour administrer le pays il recherchait les amis de judas et quand il en avait trouvé il les emmenait à bachidez qui les punissait et les tournaient en délision Israël fut affligé d'une grande tribulation telle qu'il n'y en n'avait pas eu de pareil depuis le jour où il ne parut plus de prophète en Israël alors tous les amis de judas s'assemblèrent et dirent à Jonathan depuis que ton frère judas est mort il ne se trouve plus d'homme semblable à lui pour marcher contre nos ennemis bachidez et tous ceux qui haïssent notre nation nous te choisissons donc aujourd'hui pour être notre chef à sa place et pour nous commander dans nos combats Jonathan reçut donc en ce temps là le commandement et il se leva à la place de judas son frère dès que bachidez eut appris l'action de Jonathan il chercha à le faire périr informé de ce dessin Jonathan son frère Simon et tous ceux qui étaient avec lui s'enfuient au désert de TQA et et il s'établit près des eaux de la citerne d'Asphore Bachidez a eu connaissance le jour du sabbat et il se rendit lui-même avec toute son armée au delà du bord d'un Jonathan envoya son frère Jean comme chef du peuple chez les Nabatéens ses amis les priant de leur permettre de déposer chez eux ses bagages qui étaient considérables mais les fils de Jambri étant sortis de Mardaba se saisir de Jean et de tous ses bagages il s'en allait avec tous ses butins quelques temps après on vint annoncer à Jonathan et à son frère Simon que les fils de Jambri célébraient une nace solennelle et qu'ils amenaient de Nandaba une grande pompe la fiancée fille d'un des puissants princes de Canaan alors se souvenant de leurs frères Jean ils montèrent et se cachèrent à l'abri de la montagne levant les yeux ils observaient et voici qu'un grand bruit se fit entendre et que parut un nombre qu'on voit l'époux accompagné de ses frères et de ses amis s'avançaient à leur rencontre avec des tambourins des instruments de musique et un attirail considérable à à cette vue les compagnons de Jonathas se levèrent de leur embuscade et se précipitèrent sur eux pour les massacrer un grand nombre tombèrent sous leur cou le reste s'enfuit dans les montagnes et les juifs s'emparèrent de leur dépouille ainsi les noces se changèrent en deuil et le son joyeux de leur musique en lamentation après avoir ainsi vengé le meurtre de leur frère Jonathas et Simon se retirèrent vers les marais du Jourdain Bashi Daze en fut instruit et il vint le jour du sabbat jusqu'au berger du Jourdain avec une puissante armée alors Jonathas dit à ses compagnons levons-nous maintenant et combattons pour notre vie car il n'en est pas aujourd'hui comme hier et avant hier voici l'ennemi en armes devant nous et derrière nous et de tous côtés l'autre Jourdain un marais et un bois nul moyen d'échapper maintenant donc crions vers le ciel afin que vous soyez sauvés de la main de vos ennemis le combat s'engagea Jonathan s'étendit la main pour frapper Bacudez mais celui-ci pour l'éviter se rejeta en arrière alors Jonathan sauta dans le jardin avec ses compagnons ils le passèrent à la nage et les Syriens ne le passèrent point pour les poursuivre ils périssent sur la mille hommes du côté de Bacudez celui-ci au tournage de Gézalem est bâti des villes fortes dans la Judée la forteresse près de Jéricho Emma Ius Bittoron Bétel Tam Nata Phara et Téphon avec des hautes murailles des portes et des verrous et il y mit des gargaisons pour exercer les hostilités contre Israël il fortifie la ville de Béture Gazzara et la citadelle et il y mit des troupes et des dépôts de vire il prit pour otage les fils des principaux pays et les retint prisonnier dans la citadelle de Jérusalem l'an 153 au deuxième mois Alcim commandant d'abattre les murs du parvis intérieur du sanctuaire détruisant ainsi l'oeuvre des prophètes il commença à les démolir en ce temps là Alcim fut frappé de Dieu et ses entreprises furent arrêtées sa bouche se ferma atteint de paralysie il ne put plus prononcer une seule parole ni donner aucun ordre au sujet des affaires de sa maison et Alcim mourut en ce temps là dans de grandes tortures voyons qu'Alcim était mort Bachidez sans retourner auprès du roi et le pays de Judas fut en paix pendant deux ans alors tous les juifs infidèles tinrent conseil en disant voici que Jonathan et ses compagnons vivent en paix et sécurité faisons donc venir Bachidez et il les prendra tous en une nuit et ils allèrent s'entendre avec lui Bachidez se mit en marche à la tête d'une grande armée et il envoya secrètement des lettres à tous ses partisans qui étaient en judé pour qu'il se saisisse de Jonathan et de ses compagnons mais ils n'y réussirent pas parce que ces derniers connaissons de leur dessin et parmi les hommes du pays chefs du complot ils en prirent cinquante et les firent périr puis Jonathan avec Simon et ceux qui étaient avec eux se rendit à Beth Basie dans le désert et ils se réparant en réparant les ruines et les fortifiant Basideus la prit rassemblant toutes ses troupes il fit appel à ses partisans de judé il vint et établir son camp près de Beth Basie il assiégea cette ville pendant beaucoup de jours et construisit des machines mais Jonathan laissant dans la ville son frère Simon sortit de la campagne et revint avec une petite troupe il bâtit au dos à l'aise ainsi que ses frères et les fils de Fizeron dans leur temps et il commença attaquer les assiégeants et à marcher contre eux avec des forces Simon de son côté fit une sortie avec ses compagnons et brûla les machines de guerre tous deux combattirent contre Bachidez le mis en déroute et le jetèrent dans une profonde affliction de ce que son dessein et son expédition étaient complètement manqués outré de colère contre les hommes impies qui lui avaient conseillé de venir dans le pays il en fit périr un grand nombre et prit la résolution de retourner dans son pays on attasse dessus et il lui envoya des messagers pour traiter avec lui de la paix et obtenir qu'on leur rendit les prisonniers Bachydès les accueillit et accepta leur proposition il s'engagea par serment avec Jonathan à ne lui faire aucun mal tant qu'il vivrait il lui rendit les prisonniers qu'il avait fait auparavant dans le pays de Judas et s'en étant allé dans son pays il ne revint plus sur le territoire des juifs l'épée se reposa dans Israël et Jonathan fixa sa demeure à match et il commença à juger le peuple et il fit disparaître les impies du milieu d'Israël ce ce serait tout pour cette vidéo et le chapitre 9 la prochaine fois on commencera chapitre 10 avec compétition d'Alexandre Balaz il institue Jonathan grand prêtre et une lettre de Dimitrius premier à Jonathan donc ce serait tout pour aujourd'hui je vous laisse là-dessus et union de prière de un un